Le Covid, ce SARS-CoV-2, vient d'organismes par le biais de la chauve-souris, d'organismes porteurs, le pangolin. Cette chaîne de transmission reste à établir précisément, mais viennent d'organismes qui étaient enfouis au milieu de la jungle, au milieu de la forêt et se sont retrouvés en contact avec l'espèce humaine parce que les écosystèmes dans lesquels ils vivaient et où ils trouvaient les équilibres ont été détruits. Et donc, comme tout organisme vivant, l'organisme s'adapte en allant, en quelque sorte, parasiter d'autres espèces. C'est ce qui nous arrive. Donc, la première cause du Covid et de la pandémie, c'est la destruction de la biodiversité. Le deuxième fait, c'est que la pandémie s'est répandue à une vitesse extraordinaire par rapport à d'autres. Et là, c'est vraiment directement l'effet d'un libre-échange généralisé et d'une mobilité frénétique par le trafic aérien qui, là encore, est développé sans complexe par le capitalisme, alors qu'avec l'entrée du climat et du changement climatique, les écologistes disent maintenant, depuis longtemps, il faut arrêter de laisser développer l'aviation. Et puis, le troisième aspect, parce que cette pandémie est une importance, mais en même temps, ça n'est pas comme l'Ebola. Ce n'est pas un virus extrêmement mortel, on le sait. Qu'est-ce qui fait qu'il prend une gravité aussi grande dans un certain nombre de pays, comme celui de la France ? C'est que le néolibéralisme, qui est un des noms actuels du capitalisme, a, de manière continue, depuis des années, affaibli les services publics, affaibli les services de santé, parce qu'ils étaient collectifs, donc n'étaient pas source de profit. Et donc, on s'est retrouvé, particulièrement en France, mais aussi dans d'autres pays, totalement démunis par rapport à l'arrivée, soudain, d'un certain nombre de gens qui avaient besoin d'être soignés. Sous-titrage Société Radio-Canada